J'avais fait une vidéo il y a quelques temps par rapport à la mise à jour iOS 14 et du coup l'impact que ça aurait sur Facebook potentiellement. Donc là, il y avait vraiment une grande question, un débat, est-ce que ça va jouer ou pas ? Aujourd'hui, j'ai quelques réponses à vous apporter et surtout des nouveautés, donc des choses que vous devez mettre en place dans votre business. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous faire bannir par Facebook et j'ai déjà vu ça plusieurs fois depuis la mise à jour. Donc faites vraiment attention, restez bien jusqu'à la fin. Je vous partage tout ce qu'il faut faire et aussi ne pas faire. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous l'avez vu, j'ai changé de décor, j'ai changé de maison en fait, juste pas le fond derrière. J'ai changé de maison complètement et si vous avez des idées pour décorer ça derrière, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, j'en profite, je ne suis pas décorateur intérieur. Donc maintenant que ça c'est dit, on va commencer cette vidéo tout de suite. Je me suis fait quelques notes ici afin de bien tout couvrir et puis j'essaierai de vous mettre le document en description, comme ça vous pourrez le télécharger et l'utiliser également. Donc par rapport à la mise à jour iOS 14, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Facebook a été littéralement attaqué sur les données. Donc nous, en tant qu'annonceurs, on va être touché forcément. Alors attention, ça ne va pas être quelque chose de catastrophique. Par contre, il y a eu des changements à l'échelle globale et ça, c'est ce qui est intéressant. Par rapport à iOS, il faut savoir que les utilisateurs vont recevoir, donc là à partir de la mise à jour 14, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, ils vont recevoir un pop-up qui va leur demander, est-ce que vous êtes OK pour partager vos données avec des applications tierces ou non ? Et en fonction des réponses, forcément, les audiences de Facebook seront impactées vu que le tracking ne sera pas aussi poussé. Là où on va être embêté, ça va être sur les audiences personnalisées et les audiences similaires. Les tailles vont être forcément réduites. Et au niveau du tracking, on ne va pas pouvoir suivre dans la durée, comme on pouvait le faire jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le visiteur de notre site, par exemple. 180 jours pour faire une audience, ça risque d'être réduit. Et également au niveau du suivi des conversions, donc ça, c'est la deuxième chose à noter. Donc, parenthèse conversion, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est soit faire une vente, soit atteindre un objectif fixé, décrocher une adresse mail, etc. Mais nous, en e-commerce, ce sera surtout faire une vente. Eh bien, cet événement-là, avant, on pouvait faire, par exemple, vue à 7 jours, clic à 1 jour, et on pouvait même aller chercher le 28 jours là-dedans. C'est-à-dire qu'avant cette mise à jour, on pouvait suivre une personne qui a vu notre publicité 28 jours avant d'acheter, ce qui n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sera 7 jours avant d'acheter au plus tard. Enfin bref, ça, ce sont des changements qui sont assez notifiables, mais ce n'est pas là où, justement, vous allez risquer un bannissement. Ça, ce sont des nouveautés à prendre en compte dans nos équations, dans nos stratégies, etc. En soi, ce n'est pas très grave. On peut largement passer outre, on peut s'adapter à ça. Vous pouvez, par exemple, cibler très, très large pour être sûr de taper dans les utilisateurs iOS et en plus dans les Android. Peu importe qu'il y ait le partage de données ou pas, vous allez taper dedans. Et une fois que vous avez réussi à identifier un acheteur, vous pourrez l'utiliser pour faire vos audiences. D'accord ? Donc maintenant, on va passer à la partie nouveautés et une nouveauté assez hardcore par rapport à vos boutiques, à vos domaines notamment et au risque de bannes qui en suivent. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais maintenant, dans Shopify, vous avez une nouvelle application à installer quand vous devez installer votre pixel. Ça, ce n'est déjà pas si récent. C'est depuis la fin d'année 2020. Eh bien, vous devez télécharger l'application Facebook. Donc, liez votre profil Facebook à votre boutique Shopify. Donc là, ils peuvent vraiment vous suivre. Vous l'avez compris, c'est le but. Maintenant, il y a du neuf à prendre en compte. C'est-à-dire que votre domaine et votre boutique, vous devez, en plus d'avoir installé pixel, paramétrer des éléments et des événements de conversion. Donc ça, c'est à vous de le faire. Et je vous conseille en tant qu'e-commerçant de faire ajout au panier, paiement initié, achat. C'est les plus importants. Et puis après, vous aurez visite du site web, etc. Mais le reste, on s'en moque quasiment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ajout au panier, paiement initié, achat. Et si on ne devait en choisir qu'un, ce serait achat. Je pense que c'est assez logique. Donc maintenant que ça s'est dit, vous pouvez paramétrer tous ces événements-là. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir qu'un seul. Par contre, vous êtes limité à 8 événements. Donc concentrez-vous sur ceux que je vous ai énumérés. D'ailleurs, si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas à jour justement les conversions manuellement, donc les événements qu'on a dictés juste avant, vous risquez de voir vos publicités mises en pause parce que justement, vous n'avez pas fait le lien. Donc faites très attention, ce n'est pas négligé. Si vous avez déjà une boutique qui tourne et que ce n'est pas encore fait, faites-le. Ça va vous éviter de mauvaises surprises. Ça nous est arrivé et ce n'est pas marrant. Donc maintenant, on l'a compris, on l'a fait et ça roule. D'ailleurs, si vous voulez avoir les dernières informations par rapport à ce qui peut se passer en e-commerce, Facebook, etc., je communique beaucoup plus sur mes réseaux, donc Instagram et Telegram, surtout Telegram. Vous avez les liens en description, comme ça on peut connecter et puis même abonnez-vous à la chaîne, vous ne raterez pas une vidéo de valeur. Voilà, ça c'est dit, on repart dans la vidéo. C'était une parenthèse, il fallait que je la fasse. Juste avant de vous partager ce que vous devez mettre en place afin d'éviter de vous faire bannir, ce sera de faire maintenant la d'urgence, il y a deux possibilités que vous devez garder en tête, donc des choses qui vont certainement arriver. Premièrement, au niveau des données, donc les données risquent de ne pas être reportées en temps réel. Ça, c'est malheureusement la suite de iOS 14. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vos ventes en direct, vous les aurez après un petit délai. Et dans un second temps, au niveau de ce qu'on peut… En français, je n'ai pas les mots, c'est breakdown, donc disséquer l'adset, disséquer vos publicités, disséquer vos audiences. Vous pourrez difficilement le faire, c'est-à-dire là, jusqu'à il y a peu de temps, on peut parfaitement cibler par exemple avec une tranche d'âge très précise, avec le sexe, avec le pays, la ville, avec une action qu'ils ont fait il y a très peu de temps. Enfin bref, tout ça, ce sont des possibilités, il y a des risques que ce soit limité par la suite, suite à cette mise à jour et surtout au vu de comment Facebook réagit par rapport à ça. Parce que tout ce que je suis en train de vous partager maintenant, ce qu'il va falloir mettre en place, ce n'est pas que pour les utilisateurs d'iPhone, Apple, etc. Ça va être pour toutes vos boutiques et tous les utilisateurs, donc ils réagissent à une échelle globale. Ça, il faut faire attention. Donc maintenant, une action qui est très simple et que vous devez absolument faire, ça c'est vraiment ultra important, ça va être de vérifier votre domaine. Et comment est-ce que vous faites ça ? Eh bien, il va falloir passer par un outil de Facebook, je vous mettrai le lien en description, afin de pouvoir vérifier votre domaine. Et pour ça, vous devez acheter votre domaine avec un fournisseur qui est sérieux. Personnellement, je vous recommande d'utiliser Shopify. C'est un peu plus cher, je ne gagne rien à vous dire ça, c'est un peu plus cher. Seulement, c'est ce que nous, on fait pour tout simplement gagner du temps et nous assurer que le domaine est bien connecté à notre boutique. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc notre boutique Shopify, on l'ouvre, on achète le domaine dessus et puis après, on le fait vérifier via le lien que je vais vous partager en description. Si vous ne faites pas vérifier votre domaine, vous risquez vraiment un ban. Il ne rigole pas du tout avec ça et nous, on l'a appris un peu à la dure. Il faut le faire. Et surtout, le fait de passer par Shopify, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Comme ça, vous allez pouvoir rapidement identifier vos DNS. Je ne suis pas informaticien, je ne suis pas expert réseau, etc. Par contre, DNS, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver qui est lié à votre domaine. C'est une espèce de petite adresse. Eh bien ça, dans Shopify, vous l'avez. J'ai pris vraiment la note de vous le faire parce que vous devez le retrouver. Passez par Shopify, c'est mon conseil. Et puis ensuite, faites vérifier votre domaine. Comme ça, vous êtes carré. Donc tout ça, c'est assisté par Facebook. Assez simple. Dernière chose, n'oubliez vraiment pas une fois que votre domaine est vérifié, de connecter tous les événements. Comme ça, vous êtes sûr que c'est fait. J'ai déjà vu des pixels se faire déconnecter parce que ça, ce n'était pas fait. D'accord ? Donc faites-le. Et comme ça, vous serez sûr, vous serez carré. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'avant de finir cette vidéo, je vais vous faire une rapide partage d'écran et vous montrer la procédure pour faire vérifier un domaine. Donc je vais essayer de voir si on n'avait pas enregistré ça à l'avance. Comme ça, je vous commente un petit peu comment ça fonctionne et vous pourrez le faire en direct. Le but, c'est que vous puissiez gagner du temps et implémenter toujours les informations que je vous partage en vidéo. Ok ? Donc maintenant, on passe sur mon écran. Et puis c'est parti. Donc du coup, on passe sur mon écran. Je vous partage ici un document officiel de Facebook qui vous explique comment vérifier votre domaine. Alors, on va commencer par ajouter le nom de domaine au Business Manager. Donc là, il le montre ici. C'est dans les paramètres, puis dans Domaine. Et là, il vous suffira d'ajouter votre nom de domaine. D'accord ? Vous n'avez d'ailleurs besoin que d'une seule méthode de vérification. Alors, à quoi ça ressemble ? Je vous le montre tout de suite. Voilà, donc quand vous aurez ajouté votre domaine, il apparaîtra dans Brand Safety et dans Domaine. Là, vous avez du coup le pixel et vous aurez votre nom de domaine, bien sûr, ici. Ensuite, il va falloir paramétrer le pixel. Donc là, ce sera dans Gestionnaire d'événements. Et puis du coup, vous aurez le pixel lié à votre site web et vous devrez paramétrer les événements en cliquant sur Configurer les événements web. Je vous recommande du coup de paramétrer Vue de contenu à jouer au panier, Ajout d'infos de paiement, Paiement initié. Comme ça, vous aurez les deux à chaque fois. Et puis Achat, vous pouvez également ajouter Vue de page. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut ici. En suivant la doc de Facebook, vous devez également vérifier votre domaine. Donc là, il va falloir ajouter une entrée DNS TXT. Donc là, vous avez toute la procédure à faire. C'est très, très simple. Et je vais vous montrer aussi la doc du coup Shopify par rapport à ça. Je vous mettrai les liens aussi, bien sûr, avec le document dans la description. Modification des paramètres et transfert de domaine. Vous avez tout ici. Commentez un coup par rapport à ce document que je vous fais. Ça va permettre de référencer la vidéo. Et puis, je vous envoie tout ça gratuitement. Ensuite, par rapport au DNS, vous avez tout qui est ici. Il vous explique tout en fonction du bureau. Il vous donne la procédure à suivre. Vous avez vraiment tout à faire là-dedans. C'est très, très, très simple. Et ensuite, il faudra lier votre page avec votre domaine. Donc là, c'est très simple. Vous avez du coup le nom de domaine et la page à lier ici. Donc, c'est à vous d'ajouter la page. Voilà, tout ça, ce sera dans la description. Encore une fois, si vous voulez donner de la force à la vidéo, posez un commentaire. De cette manière, la référencement sera optimisée. Et puis, ça fait plaisir. On est là pour construire tout ça ensemble. Donc maintenant, on a fait le tour de cette vidéo. J'espère que vous avez pris des notes, que vous allez appliquer ça. Sinon, vous risquez de vous faire bannir. Ce n'est vraiment pas des blagues. Cette vidéo est très importante. Et maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez passer des niveaux super en e-commerce, vous vous lancez, scaler, peu importe, vous avez les liens en description. Donc, contenu gratuit pour ceux qui débutent, etc. Et puis, vous avez les contenus payants plus avancés. Donc, mes programmes d'accompagnement, coaching, etc. Le tout en description. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre visionnage. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Axel. D'ici là, implémentez ça et portez-vous bien. C'est important. Sous-titrage ST' 501